Hey, Tagazokato mon ami, et bienvenue dans la taverne ! Des transmo, des compos et du rogold, un farm au top à rajouter dans ta liste de farms. N'importe qui pouvant tuer les monstres d'outre-terre peut réaliser ce farm. Tout ce que tu as à faire est de t'abonner, liker, partager et commenter, puis de venir ici au trône de Kil'jaiden et de Clean tous les mobs de la zone. C'est aussi simple que ça. Attention toutefois, les elfes de sang, eux, peuvent être aggro, mais sont immortels, donc ne perdez pas de temps avec eux, sauf si vous savez comment les tuer. Le but de ce farm est simple, quand tu tues les élémentaires de feu, tu as plus ou moins 32% de chance de loot des granules de feu. Les granules de feu se vendent à l'HV entre 15 et 20 gold unités, en fonction de la période, et peuvent, si tu en as 10, se transformer en feu primordial, qui a un coût entre 170 et 180 gold unités. Ça, c'est le farm principal. Si tu tues les élémentaires et les démons, tu auras alors des chances de loot d'autres compos comme des tissus, mais aussi des transmo, des trash loot et des rogold. Là, pour 10 minutes de farm, je suis à plus ou moins 590 gold, soit un peu plus de 3k gold par heure. Ce n'est pas beaucoup, mais ça fait quand même un beau petit paquet de gold si tu commences le farm, et c'est toujours ça de plus dans ta besace. Attention à certains points importants. Ces 3000 gold, c'est la vente des feux à l'hôtel des ventes et des rogold. Donc si tu vends tous les trash loot et que tu désenchantes les transmo, tu peux monter à bien plus que ça. Et les prix des élémentaires fluctuent grandement dû aux personnes qui cassent l'HV. On est passé dernièrement de 350 gold unités le feu primordial à 170-180 PO. Donc, une technique que je te conseille d'utiliser est de te stack un max de feu et de les vendre quand les prix sont au plus haut. Tu pourrais avec ça te faire un max de pognon si tu es patient. Également, la zone à farm est grande et plein de mobs, mais au bout d'un moment quand tu es rodé sur le farm, les mobs peuvent mettre un certain temps avant de repop, te faisant donc perdre du temps. Pour corriger ça, le mieux pour ce farm est de farmer en groupe de 4, comme pour les hyperspawn, et de couvrir toute la zone. Avec bien sûr, pour la vitesse, un druide, et pour les gold, le métier d'enchanteur pour désenchanter les transmo. Pour finir, je voudrais te donner un dernier petit conseil pour ce farm. Si tu n'as pas la chance d'avoir des gens avec qui farm ici, tu peux employer une technique alternative qui est plus longue et lassante, mais qui peut quand même bien booster tes gold. Il te suffit pour ça de prendre un reroll et de le placer sur un autre farm, comme les granules de mana que j'ai présenté dans la vidéo qui s'affiche. Tout ce que tu as à faire, c'est de farm jusqu'au clean total de la zone des élémentaires de feu, puis tu déco, et là tu prends ton reroll sur le farm élémentaire de mana, et tu switch, comme ça, le plus longtemps possible. Ça te fera 2 farms, avec 2 fois plus de rogol, de transmo et de daze, ainsi que plus d'élémentaires à loot. Bien sûr, ce farm ne fait pas des millions en une heure, mais ça droppe bien, ça se vend à coup sûr, et c'est une valeur sûre du gold farm, donc ne mets pas ce spot à la poubelle, ça pourrait te dépanner un de ces jours. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aidera à commencer le gold farm ou à renforcer tes rotations de farming. Merci à toi pour ton soutien et ta présence, à bientôt pour plus de PO, tcho ! Sous-titrage ST' 501